Bonjour à toi chers spectateurs, The Wall Street Project, The Hummingbird Project de Kim Nguyen est un film directement sorti en VOD jeudi de la semaine dernière, sorti en toute catimini parce que le film date quand même de 2018, ce qui lui fait un certain âge et aux Etats-Unis n'a pas du tout marché, a eu une critique presse assez mitigée et malgré son casting plutôt bien foutu, et ben personne n'en a parlé parce que peut-être le sujet n'intéressait pas, parce que peut-être ces acteurs là dans ce moment là on s'intéressait à autre chose autour d'eux mais en tout cas le film est passé inaperçu et en France Condor Distribution a donc décidé de le sortir en VOD en DVD de manière vraiment anecdotique, comme s'il fallait sortir le film, ce que je trouve toujours très bizarre comme démarche. Le résumé pour faire simple, Vincent et Anton travaillent dans la même entreprise à Wall Street, le cabinet d'Eva Torres, mais ils ont d'autres projets, en effet ils souhaitent s'emparer du marché en construisant une ligne directe en fibres allant du Kansas à Wall Street pour devancer la concurrence. Alors c'est très particulier parce que le film pourrait se présenter comme étant basé sur une histoire vraie, or il s'agit réellement d'une pure histoire de fiction, c'est bon à savoir parce que j'ai fait mes petites recherches et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est une histoire vraie, ça n'est pas le cas c'est vraiment une histoire de fiction ancrée dans une certaine temporalité qui incite à se dire que ça pourrait être vrai, mais c'est plutôt intéressant d'ailleurs cette démarche là, de nous faire croire qu'il s'agit d'une histoire vraie en ancrant le récit de la manière la plus réaliste pour faire en sorte que justement le spectateur s'accroche à ses personnages. C'est la partie la plus réussie de la part de Kimen Goyen. Le problème étant que derrière on a cette sensation que plus le récit avance, plus ça a des gros sabots et plus surtout on se dirige vers une issue qui va nous donner l'impression que tout ça n'a pas servi à grand chose et c'est malheureusement ce qui se passe, sans vous spoiler pour le moment en tout cas. C'est un petit peu dommage parce qu'on a réellement l'impression que le film ne cherche jamais à être plus que sa surface. Une surface pourtant très intéressante, je le répète sur le papier ce pitch, moi c'est typiquement le genre de pitch où je trouve ça passionnant. Nous montrer une histoire qui ressemble à une arnaque mais qui n'en est pas une parce que les personnages sont entre guillemets véhiculés par une réelle ambition et un certain génie. C'est ça qui me donne envie de voir un film, c'est ça qui me fait me dire que parfois le cinéma ça n'est pas juste raconter encore et toujours une histoire. C'est prendre des bases qui peuvent sonner comme classique et ensuite les détourner pour leur donner une vraie ambition. C'est juste que c'est dommage de voir cette ambition au sein d'un carcan qui sonne comme vraiment anecdotique parce que c'est le cas. C'est un écrin en argent recouvert d'aluminium. Et c'est vraiment nul comme métaphore en plus. Certains pitchs sur le papier sont accrocheurs et donnent réellement envie presque uniquement parce qu'ils prennent la forme d'un récit inspirant et si ce n'est inspirant au moins créatif et ancré dans l'air du temps comme c'est le cas souvent des histoires vraies portées à l'écran par certains auteurs de cinéma. Celle de Kim Nguyen n'est absolument pas le cas pour sa troisième réalisation de fiction. Il nous propose simplement une plongée particulière au coeur de Wall Street et de la bourse pour une course contre la monde pas forcément très réussie, pas toujours très ludique dans sa composition, mais qui sonne tout de même comme une oeuvre prenante et qui tient le coup par le biais de son casting et d'une certaine clarté dramatique. En termes d'écriture, Kim Nguyen a vraiment conçu une histoire basée sur les personnages de Vincent et Anton. Si on enlève Vincent et Anton et leur caractère, le film perd vraiment beaucoup de sa saveur parce que l'écriture joue beaucoup sur les deux caractères de ces deux personnages principaux qui sont très intéressants. Vincent étant un personnage qui a envie réellement de marquer l'histoire et Anton étant plutôt quelqu'un qui a envie de faire son petit cocon et de continuer à faire ce qu'il aime et en même temps il aime ce qu'il fait. C'est la partie la plus intéressante dans la composition de ces personnages parce que derrière il faut reconnaître que le film a tendance à être un peu trop verbeux et sachant qu'il est trop verbeux, on sent que Nguyen dans son écriture a envie de rendre le truc plus simple par moment. Ce qui fait que, comment dire ça simplement, c'est pas du spoil, c'est que il y a des moments où dans le film il y a des explications qui sont amenées à la truelle, genre à un moment il y a le personnage d'Anton qui est assis dans un bar et qui se retrouve à nous expliquer encore une fois ce que les personnages font pour ensuite amener un autre détail, détail pas forcément nécessaire et rarement bien utilisé par la suite mais juste pour amener un détail on nous refait une explication comme si le spectateur n'avait pas été capable par ce qui avait été donné avant de comprendre le récit. Ce qui donne vraiment cette impression que le film est verbeux pour être verbeux, pas verbeux dans le sens où on ne comprend rien, verbeux dans le sens où il dit quelque chose, on a du mal à cerner puis on comprend et on nous le redit de manière plus simple comme si on avait besoin de mieux comprendre. C'est un petit peu problématique. ça et le fait que lorsque l'on arrive à la fin de ce film on ait vraiment l'impression que les personnages aient fait tout ça un peu pour rien. Je ne vous révélerai pas ce que c'est parce que ça serait dommage si jamais vous avez envie de voir le film mais on a un peu cette impression là qu'ils ont fait tout un truc pour rien. C'est surtout là que le scénario pêche le plus dans le simple fait que lorsque l'on arrive à la conclusion de ce récit on a un peu l'impression que tout cela n'a pas forcément servi à grand chose mais bien sûr on essaye de se dire qu'il y a une réflexion, une métaphore, une profondeur dramatique autour de ce dernier cheminement. Mais difficile de voir plus que simplement cette idée que le savoir et le génie n'ont finalement aucune capacité de lutte face au pouvoir et l'argent. Et il faut bien avouer que c'est un peu mince pour réussir à tenir l'ensemble de la dramaturgie et c'est peut-être pour cela que même si on trouve cet ensemble plutôt touchant il faut bien avouer que cela a du mal à tenir la route. En termes de mise en scène donc il faut savoir que Kim Nguyen il a fait trois longs métrages avant de fiction tous sortis en VOD ou même pas sortis chez nous et un film documentaire pareil pas sorti chez nous. On sent qu'il y a une envie dans sa mise en scène de vouloir dynamiser son récit ce qui est très louable parce que franchement ce genre de récit sur le papier vous le posez tel quel on pourrait se dire que ça pourrait être très ennuyeux parce que c'est un peu trop tendance à mettre avec ses personnages qui marchent sur un flot de billets ça n'est pas le cas c'est beaucoup beaucoup plus orienté drame et thriller que vraiment film d'action et ça se ressent pour autant je trouve que le montage est bien foutu hormis quelques ralentis qui ne servent quasiment à rien mais je trouve qu'il ya un vrai rythme je trouve qu'il ya une certaine clarté dans ce que le film met en avant il faut reconnaître que Nguyen il a peut-être pas on va dire une mise en scène qui soit tape à l'oeil ou réussi ou esthétique mais c'est une mise en scène qui a une certaine logique dans la composition des cadres dans la manière avec laquelle l'action est acheminée mais encore une fois c'est un peu trop simple parce que à la base c'est quand même une histoire qui peut être vraiment passionnante et ça devient juste efficace pas forcément réussi comme si cela était une nécessité j'ai un peu eu l'impression que Nguyen cédait à de nombreuses voire trop nombreuses facilités pour dynamiser son récit ce qui donne lieu un peu à une impression par moment que cette histoire a du mal à pleinement se tenir malgré une vraie ambition par moment présente notamment dans le montage il reste qu'au fond malgré une sincérité donc de développement et de construction de la mise en scène le cinéaste canadien a clairement du mal à rendre son récit transcendant et se contente un peu trop simplement de le rendre clair de le rendre juste mais simplement cela et bah c'est un peu pour cela que l'on aurait pu en attendre un peu plus de la part d'un aussi joli sujet en termes de casting déjà je vais être un peu méchant mais alexander skasgard et salmayek sont pas bon du tout salmayek étant dans le cliché et la surinterprétation la plus totale et alexander sasgard étant par moment proche de l'anti logique de son personnage on va dire son personnage et trois quarts du temps je pense un personnage orienté autisme asperger possiblement et il ya des moments où le personnage sort complètement de ça et part en vrille et je comprends pas pourquoi il se met à jouer comme ça le seul acteur secondaire qui m'a vraiment marqué c'est michael mando ainsi que joan eldenberg qui sont dans deux rôles où ils sont très très bons et l'acteur principal qui s'en sort pas trop mal mais qui est pas non plus au top de son jeu jesse heisenberg s'en sort le mieux au coeur de ce casting l'acteur délivrant une jolie performance pas forcément transcendante mais assez efficace finalement par rapport au reste du casting de ce métrage lui très décevant pour le coup au bout du compte de wall street project de hummingbird project je comprends toujours pas pourquoi les distributeurs français font ça est un film qui est sympathique mais sans plus disons que s'il était sorti au cinéma j'aurais clairement pu descendre le film parce que il ya beaucoup beaucoup de petites erreurs il sort en vod ça fait que ça se tient c'est pas un film avec une réelle ambition c'est un film qui est juste cohérent qui nous emmène dans une petite histoire qui pourra sonner comme trop anecdotique pour certains et je les comprendrai mais qui pour d'autres suffira à rendre le récit marquant disons que en cette période the wall street project de kim en guyen j'ai envie de vous dire pourquoi pas vous pourriez passer un bon moment c'est pas non plus le film à voir absolument ce moment mais ça pourrait réussir à vous divertir donc pourquoi pas si vous avez envie à plus